salut tout le monde trop souvent que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand je parle avec des gens de cinéma je constate que quand un film a beaucoup plus c'est toujours les acteurs les acteurs ont été géniaux mais quand ça va pas c'est toujours le scénariste qui en prend pour son grade et ça s'arrête là en gros cette petite vidéo aura pour but de dépoussiérer grossièrement les différents artisans qui participent à la mise en oeuvre d'un film ou donc d'une série télé tout d'abord on va rappeler qu'il ya un réalisateur pourtant tout le monde le sait tout le monde connaît tout un tas de réalisateurs mais je pense que la plupart des gens ne seraient pas capables d'expliquer en quoi leur rôle consiste en général je pense que si on interviewait une centaine de personnes dans la rue à peu près tout dirait il dirige les comédiens bien sûr c'est vrai mais ça ne s'arrête pas là il faut retenir que d'une manière générale le réalisateur est le premier responsable de la tonalité de la couleur que le film aura c'est le chef d'orchestre sur le plateau c'est lui qui fédère toutes les équipes le film correspondra à sa vision alors un metteur en scène dans les grandes lignes ça fait quoi outre diriger les comédiens bien sûr il ya deux types de réalisateurs vous aurez 100 réalisateurs et 100 façons de faire mais en gros vous avez ceux qui délèguent beaucoup et qui vont principalement s'occuper des comédiens mais qui malgré tout ont donné leur directive à la base et d'autres qui vont s'impliquer vraiment à tous les niveaux de compétences qui vont garder un oeil sur tous les compartiments de très près il y en a même bien sûr qui sont également scénaristes il y en a qui sont dans la production il y en a qui font leur propre montage mais voilà d'une manière générale le tronc commun du travail d'un réalisateur c'est de travailler les cadrages les mouvements de caméras ils ont un regard sur l'aspect esthétique du film le rythme le fait qu'on mette de la musique à certains endroits ou pas donc tous les choix esthétique artistique qui vont faire du film ce qu'il est eh bien ils sont sous sa responsabilité maintenant parlons un petit peu de ce qu'on appelle les métiers de l'ombre ceux qui ne sont pas des vedettes un film n'oubliez pas c'est un travail d'équipe et il faut pas attribuer tous les mérites aux seuls acteurs aux scénaristes mais parfois il y en a qui font aussi l'erreur de se dire voilà tel film c'est l'oeuvre du réalisateur point barre non c'est pas vrai on va commencer par le directeur de la photographie qui est aussi appelé chef opérateur alors je dis tout de suite que dans certains cas vous verrez dans les commentaires de cinéphiles il y en a qui vont peut-être justement jusqu'à leur attribuer trop d'importance et qui les mettent sur un pied d'égalité au niveau de la paternité du film avec le réalisateur encore une fois leur application est plus ou moins forte selon les films ça ça dépend du choix du réalisateur mais techniquement à la base qu'est ce qu'un directeur de la photographie est censé faire s'occuper de l'esthétique de l'éclairage voilà normalement son rôle se cantonne à ça maintenant ça implique toute une série de choses toute une série de paramètres l'esthétique de l'éclairage ça va influer sur la position que les comédiens doivent occuper dans le cadre ça va influer sur le jeu d'éclair obscur vous voyez quand on parle d'une ambiance d'une atmosphère combien de fois vous n'aurez pas vu des commentaires sur internet ou même parler à des gens qui vous qui vous diront il y avait une de ces ambiances dans ce film ben voilà c'est en général c'est au chef hop qu'on la doit le jeu des ombres et des lumières est beaucoup responsable de cette notion d'atmosphère et d'ambiance mais pas que bien sûr la texture d'un film ne se limite pas à ça et donc le chef opérateur va influer sur la position du machiniste du caméraman en fonction de l'angle de projection de la lumière que ce soit lumière naturelle à fortiori peut-être même quand il s'agit de lumière naturelle il doit veiller au fait que le soleil va bouger parce que forcément une journée de tournage c'est long et en intérieur c'est lui qui sera responsable de la position à laquelle il faudra mettre les projecteurs pour obtenir telle luminosité voyez ici j'ai fait en sorte à ce que mes projecteurs m'éclaire totalement le visage sans trop de contraste mais je pourrais voilà le projecteur qui est ici à ma droite donc à votre gauche si je l'avais déplacé de genre de 20 degrés vous verriez par exemple un peu plus l'ombre de mon nez mais du coup ça raconte quelque chose ici j'ai essayé d'avoir l'éclairage le plus fort mais en même temps le plus neutre possible le moins narratif possible car je ne me mets pas vraiment en scène enfin si j'ai travaillé mon cadrage mais pour le reste je ne veux pas que vous soyez trop parasité par des considérations de nuances subtiles au niveau du clair obscur non c'est le propos qui compte ma prestation pas vraiment dans une fiction forcément c'est différent donc il peut s'occuper des cadrages et des mouvements de caméra parce que en fonction donc de la position de l'éclairage je vais dire eh bien tout ce qui s'articule autour toute la machinerie toutes les caméras vont devoir se déplacer avec des contraintes je me souviens d'une scène dans le cercle des poèmes disparus où ils expliquaient dans les bonus du dvd qu'ils ont dû détruire un mur du décor pour pouvoir placer le caméraman de sorte obtenir le cadrage souhaité voilà alors forcément les films qui ont un caractère esthétique exacerbé ou vraiment il ya une patte au niveau de la colorimétrie etc on peut supposer que le chef opérateur y a joué un grand rôle nous avons le script le script à la base je me dirais même la script car en france et en belgique généralement c'est un rôle féminin c'est la personne donc qui touche plutôt à l'aspect organigramme vous me direz là il n'y a pas un travail tellement esthétique caché derrière ben indirectement si donc à la base c'est un peu la chef de plateau la première collaboratrice du réalisateur c'est un peu son bras droit donc elle devra coordonner toutes les équipes le réalisateur lui déléguera beaucoup ces aspects là pour se concentrer vraiment sur l'aspect artistique mais l'importance de la script se situe au niveau des raccords vous avez déjà tous entendu parler de l'émission sera le ciné les faux raccords et je pense que c'est grâce à cette émission là qu'on prend conscience de ce qu'est un raccord dans un cinéma au travers donc de ces revers des faits comme on dirait donc la script va veiller à ce que les comédiens sont toujours raccord au niveau de leur look au niveau de leur positionnement dans le cadrage ça peut influer sur le maquillage la coiffure parce que parfois on peut tourner une même scène sur plusieurs jours il faut forcément que la continuité soit parfaite et crédible que le spectateur ait le sentiment que tout se passe de manière instantanée en quelques instants forcément donc c'est des raccords aussi au niveau de la lumière donc elle doit veiller à ce que tout reste cohérent de tout le long la script elle a un rapport qu'elle réfère au producteur de tout ce qui se passe elle est responsable du minutage sur le tournage elle est responsable de l'ordre dans lequel on va tourner les scènes en fonction des besoins logistiques en fonction des autorisations voilà vous pouvez louer la place de telle ville mais uniquement tel jour et tel jour le reste du temps on ne sait pas parce qu'on a d'autres activités dans la ville parfois pour des raisons météorologiques enfin bon pour x raisons le script de veille à tout ça avec les directeurs de production etc pour donc prévoir le planning c'est le script qui sera responsable des horaires des comédiens genre alors tel comédien doit être là tel jour de telle heure à telle heure et ainsi de suite et prévoir le plan de montage prémâcher le travail du monteur et la script peut avoir un droit de regard sur les aspects esthétiques sur certains cadrages sur le jeu des comédiens pour qu'ils soient raccords avec la tonalité qu'ils ont adopté dans telle ou telle scène toujours pour que ça reste raccord je vais vous parler un petit peu du monteur le monteur alors de nouveau il aura plus ou moins de liberté selon les volontés du réalisateur c'est un peu toujours comme ça que ça va le réalisateur c'est le point de départ il ya des réalisateurs qui travaillent sur le montage avec les monteurs pas sur l'aspect technique parce que ça c'est il faut une qualification des spécifiques mais sur l'aspect esthétique artistique oui le monteur a quelque part une double casquette d'abord du point de vue technique il va mettre bout à bout tous les rushs il est pas rare que ce soit lui qui choisissent les prises qu'on va garder bien sûr le réalisateur peut toujours venir donner son avis d'ailleurs certains producteurs et scénaristes même assistent au visionnage et du coup parfois il ya des choix est ce qu'on garde telle prise ou telle prise ou carrément est ce qu'on garde telle scène ou telle scène vous voyez dans les bonus de vos dvd de toute façon vous avez bien souvent des scènes coupées un film qui dure deux heures il faut savoir qu'il ya peut-être quatre heures utiles et alors si on rajoute tous les rushs toutes les prises ratées etc sans compter qu'il ya plusieurs caméras qui tournent en même temps on peut avoir des centaines d'heures mais quand je dis quatre heures utiles je veux dire par là qu'il y aurait moyen de faire deux films bon qu'ils racontent la même chose mais l'histoire filmée est beaucoup plus longue que ce qu'on voit il faut toujours faire des sacrifices et l'organisateur n'a pas forcément toujours le dernier mot parce que le regard du monteur qui veille au rythme au découpage le regard sera suffisamment pertinent pour lui dire non là franchement tu vas affaiblir ton film si tu gardes cette séquence elle te tient à coeur elle était super bien tourné etc le film va être plombé va commencer à ennuyer le spectateur il faut l'enlever donc la notion de rythme est très importante dans le montage et alors évidemment il va faire des raccords entre les plans pour que pour que le film soit fluide vous avez par exemple le cas de figure des fondus un fondu c'est quoi c'est ça voilà là j'ai fait un fondu vous avez au terme de certaines séquences cette utilisation de fondu en général c'est quand vraiment on passe un chapitre limite on passe d'un acte à l'autre lent ça peut arriver mais il ya des monteurs qui vont qui ne vont jamais les utiliser qui vont faire des raccords subtils par exemple vous avez déjà remarqué on voit un personnage zoom sur son visage et puis on la caméra repart en arrière elle fait un travelling arrière et là il est tout d'un coup dans un autre décor même un autre jour etc ce sont des subtilités de raccords qu'on voit parfois dans les films c'est le monteur qui s'occupe de ça et donc je l'ai déjà plus ou moins j'ai déjà plus ou moins commencé à l'expliquer il a un regard esthétique aussi dans le sens où déjà la notion de rythme de découpage des scènes c'est une notion artistique en soi croyez moi le fait de couper par exemple une scène à un moment bien précis ou de la laisser au contraire s'écouler un petit peu par exemple vous avez un personnage qui dit quelque chose puis celui qui est en face de lui ne répond pas le silence de son interlocuteur à tout son intérêt narratif alors faudra-t-il le montrer montrer son interlocuteur qui le regarde mais qui répond pas ou couper la scène après la question ou la réflexion du premier personnage et passer à la suite ça aura un impact totalement différent sur le spectateur selon qu'on fasse l'un ou l'autre mais il peut y avoir un troisième choix peut-être que le personnage finit par répondre quelque chose mais on peut décider de couper sa réponse ce qui laisse un certain suspense c'est une question de dosage à laquelle le monteur doit veiller voilà bien sûr je tiens à le préciser le musicien responsable de la bande originale du film ou alors le choix des musiques on achète les droits pour des musiques externes déjà pré-existantes tarantino par exemple le fait que ça spielberg oui travaillera toujours avec john williams ou presque qui donc fait toute la bande son de son film pour moi c'est un rôle hyper important ça sert à la mise en scène attention il y a des films sans musique qui fonctionnent parfaitement comme ça mais de nouveau le metteur en scène de savoir quand en mettre quand on peut en mettre mais une musique qui déchire que ce soit une bo originale ou une reprise d'un tube existant faut avouer que ça donne à cacher au film ça ça ajoute une plus-value ça fait partie la musique est presque un acteur à part entière maintenant il ya les responsables des décors des maquillages des coiffures bref il ya encore tout un tas d'autres métiers désolé si je ne les cite pas tous il y en a qui sont plus techniques d'autres à l'aspect artistique tels que ceux que je viens de citer mais ils ont leur importance un décor qui a de la gueule qui va donner du crédit à l'histoire surtout si ce sont des reconstitutions historiques c'est quand même important aussi vous l'aurez compris l'idée de cette vidéo était de rendre hommage un peu à tous ces métiers de l'ombre d'essayer de donner une meilleure compréhension sans trop rentrer dans les détails pour pas faire une vidéo de 3 heures sur les métiers déjà existants finalement j'aurais pu vous parler du scénariste le scénariste ne fait pas que trouver des idées et les écrire bout à bout comme un livre non il ya tout un découpage qui va avec cette technique et même le travail du comédien c'est pas seulement retenir un texte non c'est appréhender toute la biographie d'un personnage toute sa philosophie tout son caractère toutes ses manies toutes ses habitudes bref je m'arrête là je pense que vous avez compris de toute façon où je voulais en venir n'hésitez pas dans les commentaires à intervenir sur ce que j'ai dit à en rajouter enfin à dire ce que vous voulez si vous êtes abonné déjà je vous remercie si vous ne l'êtes pas encore et qui vous prend l'envie de le faire ce serait sympa d'y penser parce que forcément ça m'aidera beaucoup et alors pensez à activer la cloche qui est juste à côté ça vous permettra d'être averti par une notification des nouvelles vidéos que je vais sortir je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt ciao m 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